La mère de Monroe avait toujours eu du mal à mener à bien les projets qu'elle entamait. Lorsqu'elle mourut, Monroe se sentit aussi incomplet que les 300 toiles inachevées qu'elle avait laissées derrière elle. L'orphelinat ne l'autorisa à conserver qu'un seul tableau. Il choisit le signe inachevé, la toile préférée de sa mère. Mais lorsqu'il se réveilla cette nuit-là, le signe avait disparu. Il prit le pinceau d'argent de sa mère et suivit des empreintes menant à une porte qu'il n'avait jamais remarquée. Par Giant Sparrow, c'est sorti le 28 octobre 2014 sur PlayStation 4 et PS Vita. Je suis sur PlayStation 4. C'était sorti deux ans par avant, donc le 24 octobre 2012 sur PlayStation 3. Donc voilà, il faut savoir que j'ai touché 3 ou 4 minutes, pas plus le jeu pour voir vraiment ce que c'était. J'avais entendu dire qu'on utilisait de la peinture pour trouver notre chemin. Mais bon, il fallait quand même que j'essaye pour voir qu'est-ce que ça valait exactement. Et personnellement, j'ai accroché direct. Donc voilà pourquoi je me suis arrêté tout de suite de jouer et j'ai fait une vidéo pour découvrir le reste avec vous. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. En tout cas, on va le voir. Il faut savoir qu'on incarne un petit enfant. Un garçon, pour être plus précis, si on l'avait vu dans la petite cinématique. Et on va devoir trouver notre chemin dans ce monde. Déjà pour comprendre ce qui se passe, mais surtout pour s'en échapper. Donc je ne peux pas trop vous parler du jeu, car je suis en train de découvrir avec vous. Donc là, on va essayer de trouver notre passage. Vous voyez que c'est vraiment la couleur. Grâce à la couleur noire, on va pouvoir nous frayer notre chemin. Donc ici, il y a un petit passage, un petit couloir. Donc jusqu'ici, pour moi, rien d'une grosse découverte. Je vous dirai exactement où est-ce que je m'étais arrêté. C'était face à un genre de manoir. Je vous montrerai ça. Donc là, on va essayer de ne pas trop traîner ici. De toute manière, il n'y a pas grand-chose. Il y a des couloirs pour l'instant. Mais vous voyez quand même que c'est vraiment super bien fait. La physique a l'air d'être énorme dans ce jeu. C'est le cas de dire, c'est un jeu indépendant encore une fois. Je l'ai eu gratuitement grâce au PlayStation Plus du mois de mai. Je ne sais pas combien ce jeu se vend exactement. En tout cas, il est disponible uniquement en téléchargement. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Ça, à partir du moment où c'est des jeux indépendants, la plupart du temps, ils ne sortent que en dématérialisé. Donc ici, pas de grosses surprises. Donc là, c'est bon. Ici, on va tomber face à un étang. Regardez. Alors là, il faut surtout suivre ses pattes. On dirait des pattes surtout de canard. Vraiment. Regardez là-bas au fond, il y en a. Et ici, on ne va pas pouvoir aller plus loin que ce tronc d'arbre. Regardez. Il ne va pas plus loin. Il y a de l'eau. Donc franchement, c'est vraiment bien retranscrit l'univers. Même s'il fait tout blanc autour. Rien qu'on entend des sons et à jeter les boules de couleurs au bon endroit. On peut vraiment distinguer pas mal d'objets. Et pas mal de... Comment expliquer ça ? C'est quoi ce truc ? J'ai flippé ça. Par contre, c'est une découverte. Je ne l'avais pas vue. Je dois vous l'avouer. C'était quoi ce bruit, les amis ? Pourtant, ce n'est pas un jeu d'horreur. Loin de là, je tiens à vous préciser. Loin de là, vraiment. C'est un jeu d'aventure, à mes yeux, artistique. On va dire ça comme ça. C'est vraiment une catégorie propre à elle. Donc, on va aller par là. C'est par là qu'il faut aller, en tout cas. Ça, je le sais. Et là, il y a quoi, là ? Ça, par contre, je n'avais pas vu. C'est une maison, ça. Ça va être une maison, ça. En tout cas, ça y ressemble. On peut aller, là ? Par contre, par là, je n'avais pas été, moi. J'avais été par là-bas, au fond. On va voir ce qu'il y a. Car j'ai l'impression qu'il y a des objets à trouver, aussi. Car dans le menu principal, il faut savoir qu'on a un onglet avec jouets. Et dans les jouets, si on récolte un certain nombre de ballons, on peut s'acheter des objets, si j'ai bien compris. Encore une fois, c'est une découverte, donc je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Donc là, il y a un banc. Un banc auprès d'un étang, c'est assez logique. C'est assez commun. Il faut savoir que, par exemple, si on donne 10 ballons, à ce que j'ai vu, on a une lance. Une lance à incendie, mais à part qu'à mon avis, elle va lâcher des boules de peinture. Je ne sais pas si on peut mourir dans ce jeu. En tout cas, ce que je sais, c'est que si je quitte ainsi, il ne va pas sauvegarder. Donc ça, c'est déjà sûr. Pourtant, le monde ne se gère pas... Enfin, il ne se génère pas aléatoirement. Loin de là, c'est vraiment exactement la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, je vous dis vraiment mon ressenti. Donc voilà, moi, je m'étais arrêté exactement ici. Voilà, aux escaliers. Donc maintenant, c'est de la pure découverte pour moi. Même si je vous avoue que la grenouille de tout à l'heure, qui m'a fait bien flipper, c'était vraiment une découverte. Donc, regardez, franchement, je trouve la physique énorme. Regardez, on arrive vraiment à avoir cette profondeur, surtout. Regardez, on était là-bas au fond, nous. Et ouais, c'est vraiment énorme. C'est la couleur qui reste vraiment tout le temps. C'est vraiment énorme. Je trouve vraiment ce concept assez original en soi. Même si certains jeux l'ont déjà pratiquement déjà essayé, ce concept. Pas vraiment de la même manière, mais ils l'avaient déjà essayé. Et c'est vrai que... Moi, je suis fan. Franchement, je suis fan. J'aime beaucoup. Le fait qu'on doit... Ouais, c'est vraiment nous qui cherchons nous-mêmes notre chemin. Même si, il faut rester honnête, ça reste quand même une grosse ligne directive. Ça reste grand couloir. Vous voyez qu'il n'y a pas 20 000 le chemin. Il n'y en a qu'un seul à suivre. Mais c'est énorme. Moi, je trouve que c'est énorme de trouver nous-mêmes. Là, c'est une fontaine, j'ai bien l'impression. Alors, il faut savoir que pour les commandes, je n'ai que... Avec L2, R2, R1 et L1, je peux jeter les boules de couleurs. Enfin, de couleurs de peinture, parce qu'il n'y a qu'une peinture. Il y a une couleur. Il n'y a que le noir, le disponible. À mon avis, je pense qu'il y en aura certainement d'autres par la suite. Ou pas, je n'en sais rien. Et je peux sauter. Je ne peux plus rien faire d'autre. Je ne peux même pas m'accroupir, rien du tout. Loin de là. Donc là, c'est quoi, là ? En tout cas, là, on est certainement dans la cour de ce manoir. Parce que ça, là, c'est un manoir. Ça, c'est certain, même. C'est quoi, ça ? Ah ! Regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé quelque chose, là, mais... À mon avis, on va devoir aller là. En tout cas, bien joué de ma part, si c'est ça. Donc là, à mon avis, c'est l'entrée. Qui est condamnée, bien sûr. Vraiment, je vais vraiment essayer de mettre le plus de peinture possible. Bien sûr, les amis. Ainsi, on ne va pas non plus mettre tout en noir. Vous savez, on peut laisser certaines choses en blanc. On s'en fout. On ne va pas quand même prendre la tête. On ne va pas être trop maniaque à ce niveau-là. Même si, je vous avoue, je suis très, très maniaque dans la vie réelle. Mais je dois monter ici. Ouais, je dois monter ici. C'est bon, on va trouver notre passage, les amis. C'est bon, tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Car c'est vraiment un jeu assez peu commun de ce qu'on peut trouver par-ci, par-là. Et là, c'est quoi ça, là ? C'est des escaliers, ça ? Par contre, là, je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à vraiment comprendre ce que je vois. Là, en tout cas, je vais entendre un oiseau. Le pire, c'est que si je reste appuyé sur la touche, il ne lance plus de couleur. Donc, ça, par contre, c'est dommage. Parce que je vous avoue que toujours, toujours appuyer, c'est assez énervant. Donc, ici, il n'y a rien. J'espère que vous n'entendez pas trop mes touches, non plus, parce que j'arrête de les marteler, là. Donc, ah ben... Un truc que je ne comprends pas, c'est les trucs en brillant. Non, je ne peux rien. Je ne peux même pas interagir avec. Je dois aller là. C'est bizarre. Il y a quelque chose encore, là ? Non, là, il n'y a plus rien, là, c'est certain. J'ai peur de tomber, mais je ne pense pas que je vais tomber. Non, non, parce que c'est vraiment par ici. Vous voyez que c'est... Ça, c'est dur, hein, à percevoir, ici, par exemple, l'échelle. Donc, c'est vrai que... Voilà, c'est un choix, hein. Vous avez bien le dire, ils ont fait un choix, hein. On était au bout de leur idée, et... Eh bien, voilà, on est sur le bon chemin. Et... Oh, un ballon ! Voilà ce que je vous parlais tout à l'heure. Je ne savais même pas ce que c'était, ces fameux ballons. Ben, voilà. On l'a trouvé. Si je tombe de là, est-ce que je vais me blesser ou pas ? Ben, je ne pense pas, hein. Je ne pense pas, ça a l'air très dur à cuire, ces couilles. Je vais vous montrer. Je vous montre vraiment ce que c'est la surbrillance. Est-ce que c'est simplement là pour nous aider, ou alors est-ce que ça a vraiment un impact sur... Sur l'histoire ? Oh ! Les escaliers, là. Attendez, on va d'abord aller chercher ce ballon, quoi. Il est long. Bon, on ne peut même pas aller par là, en fait. Ok, on ne peut même pas aller par là, donc c'est le chemin à suivre. Il y a rien de plein d'attel, ici. Je ne sais même plus par où aller. C'est quoi, ce truc ? Ça ressemble à quoi, ce machin ? Ok, c'est avec chacun son truc. Je ne sais vraiment pas à quoi ça ressemble, ce machin. Donc là, un cochon. Là, c'est quoi, ça ? Ok, c'est rien du tout. Ah, là, il y a une genre de... Ah, c'est une plante, hein. Ce n'est pas une genre de plante, c'est une plante. Regardez un petit peu la queue de cochon, quoi. En doré, ça, c'est énorme. Petite pensée à Spideur Cochon, Mike Simpson. À chaque fois que je veux un cochon dans les jeux vidéo, maintenant, je pense à Spideur Cochon. Donc là... Là, on est vraiment dans la cour, du manoir. C'est vraiment le gros cliché avec les statues, là. Là, ouais, ok. Un rôti à la broche. De la viande à la broche, c'est comme vous voulez. Là, je suis vraiment en train de me faire un chemin, là, parce que... Ah ! Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Est-ce que ça va servir à quelque chose, ça ? Si je le pousse. Il y a quoi, là-bas ? Il y a que le mur, ok. Ah, il y a ça, ça va. Vous voyez, j'ai vraiment l'envie de tout peindre, en fait, par moments, car j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui est caché, en fait. Donc, ils ont joué sur ça aussi. Je ne sais pas vraiment comment attendre, en fait, exactement comme je... En tout cas, ici, on va trouver un ballon, c'est déjà pas mal. Là, je vais quand même peindre l'escalier à fond. Oh ! Ok. Donc, je ne peux même pas aller plus loin, ça fait moins plaisir. Alors que le ballon, il est juste là. Est-ce que... Si je vais par là, attendez deux secondes, parce que... Je veux bien, mais jouer de cette manière. Ça devient de pire en pire, cette sensibilité de caméra. Il est lourd, le personnage. C'est-à-dire que c'est un enfant. Est-ce qu'ils ont vraiment voulu aller jusque-là ? Dans la simulation, je n'en sais rien, mais en tout cas... Et... Ah, ok. Là, je fais comment pour y aller, alors ? Pour y accéder. C'est ainsi ? Ah, d'accord ! Les ballons permettent d'acheter, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit... Ok, il suffisait de... Tirer dessus. C'est quoi, ce truc-là ? C'est quoi, ça ? C'est une tête, ça, en fait. Ah, j'ai bien l'impression. Ah, en fait, on est déjà dans le manoir, j'ai l'impression. Ok, je pense que vous, en plus, de votre côté, vous avez déjà compris ça. Moi, non, je vais être vraiment dans le comprendre. Je pense qu'on est déjà dans le manoir, en fait. C'est quoi, ça ? Est-ce que je peux faire quelque chose, là ? Non, on ne peut rien faire. Ok. Ouais, bon, on continue, les amis, si vous voulez que je vous dise, moi. On va essayer de trouver le maximum de... Ah, regardez, quoi. Je peux casser ça, quoi. C'est pas vrai qu'il faut aller, en plus. Il y a quoi, là ? Il y a un passage, là. Attendez, parce que là, il y a trop de trucs, là. Il y a quoi, là, exactement ? Pourquoi... Le roi était jeune, arrogant et incroyablement talentueux. Convaincu qu'aucune couleur n'était digne de son jardin, il le laissa en blanc. Alors qu'il se demandait comment créer des couleurs inédites, de nouveaux habitants gagnèrent le royaume et il dut faire face à de plus gros problèmes. Donc, on apprend beaucoup plus sur l'histoire, là, maintenant. C'est le cas de dire. Et donc, ici, on est passé dans une autre pièce, j'ai bien l'impression. C'est vrai que c'est énorme, ça, qu'on arrive dans une nouvelle pièce ainsi, qu'on doit jeter le maximum de peinture pour dire de se familiariser avec l'endroit où on est. Au moins, de se l'imaginer, parce qu'il y a un gros côté imagination dans notre tête, là, je peux vraiment vous le dire. Moi, je suis vraiment en train de m'imaginer les décors, là. Mais, je comprends pas, en fait. Ah, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le manoir, mais que la manoir a été abandonnée, en fait. Parce que, regardez, il y a des plantes, là. On dirait des plantes qui sont, enfin, des mauvaises herbes, en fait. Je sais pas si vous comprenez, parce que, de quoi je veux parler. Mais, en tout cas, là-bas, il y a une mongolfière, ok. Ok. Il cherchait son truc, quoi. Ah, j'ai flippé, quoi. Ah, j'ai flippé. Donc, là-bas, on a bien vu, il y a un canard, donc c'était certain. Donc, on est tombé, comme des grenoubles. Ce n'est rien, on poursuit dans ce couloir. Assez restreint. Il y a quoi, ici ? Deuxième partie de la tour de guerre, ok. Donc, on est dans... On a vu, on est dans le deuxième chapitre, en gros. Et, du coup... Je peux sauter... Ah, je peux sauter... Oh, mais s'il y a le vide en dessous, quoi. C'est flippant, quoi, de tomber dans le... Ouais, dans le vide, tout blanc, là, qu'on voit même pas ce qu'il y a au bout. Je vais vous dire que... Ah, c'est stressant, les amis. Qui est-il, ici ? Ok, il y a des... Il y a des armes. Ici, on en est où, ici ? Je n'ai aucune idée. En tout cas, là, il y a des escaliers. Non, on ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller, ok. Là, il y a une entrée, là. Là, il y a une entrée. On va d'abord regarder ce qu'il y a. Il y a encore des escaliers. Il y a... Après, il y a des pattes, là. Donc, elle ne serva à rien. J'espère qu'elle ne serva à rien. Courir. Il y a plusieurs entrées, quoi. Sans déconner, quoi. Bon, le jeu rame un petit peu. Un petit peu. Attendez, c'est quoi, ce bordel ? Vous avez compris ? Si je vais là, je retourne dans la même pièce, quoi. Regardez, quoi. Ah, ok, ok. Donc, le jeu se fout de moi. Donc, là, il est monté là. Ce canard, là. Ce canard laqué, quand il est monté, là, lui. Il va aller ici. J'espère qu'il ne va pas me remettre dans la même pièce. Il me remet dans la même pièce. Ok. Donc, il y a des énigmes dans le jeu. J'ai bien l'impression. Et... Alors, on va essayer de peindre un maximum, alors. Que voulez-vous ? Parce que là, je ne sais pas si... Non, je ne sais pas monter, là. Comment vous voulez que je monte, là ? Non, je ne sais pas monter, là. Et ici... Non, ça ne fait rien du tout. Et... Regardez, c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc, what the fuck, quoi ? Regardez, je vais tomber au bon endroit, maintenant. Donc, il y avait plusieurs pièces les mêmes. Ok. Ça joue avec la perspective, également, avec... Le... Le what the fuck. Là, je n'ai pas trop compris. On fait ça. On s'en fout. On est... On est passé. C'est le principal. En vrai, je me demande que j'ai... J'ai été voir là-bas, en fait, hein. Parce que sinon, on serait bien bloqués. C'est le cas de dire. Ah, une lettre. Ces nouveaux sujets en avaient assez du blanc. Ils en avaient assez de trébucher ou de ne plus retrouver leur maison. Ils décidèrent alors de tout peindre. Souillant le dessin immaculé du roi. Le roi bannit tous les pinceaux qui n'étaient pas magiques. Et jura de passer tout un mois à peindre des ombres dans son royaume. Ok, mon grand. Est-ce que je peux peindre, ça ? Oh, c'est dommage. J'aurais bien voulu peindre. Donc, ah ! Un mur gris. Ça faisait longtemps, ça. Ah ! On commence à avoir des couleurs, les amis. Et ça... Pourquoi il y a ça ? On se met. Ah ! Oui, il y a des couleurs, maintenant. Eh bien, ça, les amis, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des couleurs. Je ne sais pas vous, mais... Est-ce que... Ah, ok. Elle me relance ma boule de couleurs sur moi. Merci. Bon, ben, s'il n'y a plus besoin de mettre de couleurs, alors, du coup, hein. J'ai vu quelque chose à bas bouger. J'ai bien l'impression qu'on peut mourir, quand même, dans le jeu. J'aimerais bien le revoir. C'est dommage. Ok, tant pis. Troisième partie, les amis. Attendez, attendez. Là, si je vais là-dedans, je suis dans l'eau, quoi. Ouais. Et je ne pense pas qu'ils savent nager, en fait, mon personnage. En tout cas, je n'ai pas trop envie de tenter avec ce que j'ai vu dedans. Personnellement, je n'ai vraiment pas envie, donc... Ouais, ouais, ouais. En tout cas, ça a l'air grand. Très, très grand. Ah, là-bas, il y a un ballon, par contre. Est-ce que je peux l'atteindre ? Non, je ne peux pas l'atteindre. Vous savez quoi ? Franchement, j'ai cru que c'était un personnage qui était derrière, qui nous attendait, quoi. Croyez-le ou non. Donc, du coup, ici... Le ballon, il est là-bas, au-dessus. Mais maintenant, comment est-ce que je fais pour l'atteindre ? Bonne chance. Bon, on va monter les escaliers. On verra bien au-dessus. Ah, il monte très, très vite, les escaliers, celui-là. Et il était où, le ballon ? Il est là. Bonne chance, pour l'atteindre. Ah, c'est bon, je l'ai. 2 sur 9, les amis. C'est bon, tout ça. C'est bon, c'est bon. Ah, une chambre. Ah, la chambre du garçon. Non, c'est pas une chambre, en fait. Bien sûr, un atelier de peinture. Et ça, c'est pas les tableaux qui parlent au tout début ? Oh, ben voilà. Rien à foutre des tableaux. On les salope. Hop là. Ah, une échelle. Ça, par contre, il y avait longtemps. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Oh, un ballon, je peux le prendre. Une maquette, ok. Ah, quoi, c'est... On a les commentaires du petit garçon, en plus. Waouh. On va monter ici, voir qu'est-ce qu'il y a. Et après, on se laissera ici. Je pense que ça aura fait une belle petite vidéo découverte. Wow. Ah, ben, il se croit vraiment pour le roi, quoi, le petit. Eh, c'est quoi, ça ? Dégage, toi. Regardez, quoi. Ne me dites pas que je vais devoir trouver mon chemin là-dedans, quoi. C'est... Mais what, quoi. Sans déconner. C'est un labyrinthe, quoi. Un labyrinthe, s'il vous plaît. J'aurais peur, en réalité, de tomber dans un labyrinthe. Je ne sais pas si vous en pensez. Ça fait flipper, un labyrinthe. Donc, là-bas, il n'y a rien. Il n'y a que le mur, hein. Ouais, il y a que le mur, ok. On va descendre par ici, hein. De toute façon, on est obligé d'aller par là. C'est un labyrinthe. Donc, voilà, ben, le but est d'arriver là-bas au fond, hein. Au château, j'ai l'impression. Et ici. Qu'est-ce qu'elle va donner, cette l'atelier ? Le labyrinthe était magnifique. Comme il le voulait. En revanche, il n'avait pas pensé au côté pratique. Des familles entières s'y perdaient. Le courrier mettait des mois à arriver et on craignait qu'un labyrinthe de cette taille n'attire les dragons. Le roi a fini par ne plus pouvoir ignorer les récriminations de ces sujets. Ah ouais, ça. Donc, on va aller par là, hein. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir un jeu indépendant. Je dois vous avouer, ça, quand j'ai vu ça, j'étais très, très, très content d'avoir des cinématiques ainsi où déjà, quelqu'un parle. Là, dans les jeux indépendants, c'est très, très rare quand ça parle. Souvent, c'est écrit et on doit le lire. C'est pas que ça me gêne de lire, mais c'est vrai que, bon, en 2015, tout peut être fait à notre place. Mais aussi, et surtout, ça me fait plaisir, c'est que c'est en français. C'est entièrement en français. Donc, ça, ça fait du bien. Parce que je dois vous avouer que les jeux anglais, pour l'instant, indépendants, ça commence à me saouler. C'est toujours ainsi. C'est toujours les anglais qui ont le monopole. C'est assez énervant. Et là, c'est un cul-de-sac, en tout cas. Il ne peut pas courir, c'est ça qui est énervant. Ça, c'est énervant, ça. Mais non, la lenteur, quoi. Oh, mais non, c'est pour se perdre, ce machin. Ils sont vraiment serrés d'avoir mis un labyrinthe, quoi. C'est ça, le pire, hein. Bon, ça n'est rien, les amis. Nous, on va se quitter ici. Si vous avez l'occasion de tester ce jeu, je vous invite grandement à le tester. Car, de toute façon, vous voyez bien que c'est énorme. C'est un très, très bon jeu. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. qu'on aura bien découvert ensemble. Je vous avoue, j'ai bien envie de continuer. Mais alors, la vidéo va durer beaucoup trop longtemps pour vous. Et je ne pense pas que c'est ce que vous appréciez le plus. Et on va vite voir ici. Ah, et une lettre. Et après ça, on se quitte avec cette magnifique vue. Et cette montgolfière. Oh non, je suis tombé, quoi, comme un grenouille. Je n'ai pas envie de vous quitter, en fait. Je n'ai vraiment pas envie de vous quitter. Là, il y a une lettre, déjà. On va s'en refaire. Ah, bien sûr. Il ne finit jamais. Ah, il y a un télescope là-bas. Et, ok, merci. Et ça, je peux la peindre, quoi. T'es sérieux ? Et quoi, si je monte dedans, on va y aller dedans ? Attendez, deux secondes. Ah, il y a un ballon. Par contre, on va se le prendre. Se le choper. Comme ceci. On va utiliser ça. Ok, on est là-bas au fond. Est-ce que je peux tourner ? Je ne peux pas tourner, t'es sérieux ? Eh bien, les amis, je ne peux faire seulement... Je ne peux que zoomer. Très intéressant. Merci à toi, en tout cas. Et là, du coup, si je saute dedans... Je vais me taper la honte, au moins. Monro n'avait pas été aussi serein depuis longtemps. Il se sentit encore mieux lorsque le vent lui permit d'atteindre le signe. D'ailleurs, il se sentait tellement bien qu'il en oublia même son vertige. Mais lorsque le signe s'échappa et le précipita dans le vide, il s'en souvint immédiatement. Monro aurait pu trouver la mort si l'histoire s'était arrêtée là. Mais elle continue, et les ennuis de Monro ne faisaient que commencer. Je suis... Eh bien, les amis, franchement, ce jeu, il est énorme. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quoi, en fait ? On a terminé le jeu, là ? Qu'est-ce qu'on a fait, là ? Je ne sais pas trop ce qu'on a fait, mais en tout cas, on a été au bout du demi-chemin, j'ai l'impression. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, maintenant, on se quitte pour du bon. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...